Salut à tous, j'espère que vous allez bien parce qu'aujourd'hui on a un programme assez chargé. Je vais parler de PSP, dans le fond comment mettre des thèmes, musique, photos dans votre PSP. Et ça va être divisé en deux parties. La première partie ça va être vraiment, je vais vous montrer juste comment les mettre dans les choses dans les fichiers. Et la deuxième, comment aller les voir, comment installer le thème, etc. Donc la première partie se déroule maintenant. Donc on va aller sur Google et on va marquer thème PSP. J'aurais pu le faire là, mais c'est parce que je filme avec Camtasia Studio, même si je mets la webcam. Vous ne verrez pas bien quand je vais vous montrer les thèmes, donc j'ai décidé de le faire en deux parties. J'espère que vous avez mis mon background. Je l'ai fait hier et je l'aime bien, moi, le style de Modern Monfer 3. Et c'est très très esthétique. Donc, attendez, ça bugne un petit peu, je vois. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Donc, en tout cas, la PSP, moi, je sais que ce n'est pas ancien, mais il y a la PSVT qui est sortie, la Wii U, et toutes les consoles qui sont sorties il n'y a pas longtemps. Mais la PSP, je trouve ça important de le faire dessus parce qu'il y a plein de gens qui utilisent encore la PSP. Donc, je trouve ça important pour moi. Je trouve ça important de faire ça parce qu'il y en a quand même qui ont moins d'argent que d'autres et qui utilisent encore la PSP comme lecteur de musique et d'autres choses. Désolé, j'ai dû faire une coupure parce que c'était trop long à afficher Google. Donc, voilà. Vous marquez thème PSP. Ou non, je sais où est-ce qu'on va aller. On va marquer PSP thème centrale. PSP thème centrale. Attendez. PSP thème centrale.com Donc, vous voyez, là-dessus, vous pouvez télécharger une application qui vous permet de créer votre propre thème de PSP. Mais moi, je vais me contenter de télécharger un thème. Vous voyez, vous avez plusieurs catégories. Je vous nomme... Je parle d'enleveur. Je ne vous les nommerai pas tous parce qu'il y a trop de catégories. Donc, voilà. Vous voyez, j'ai téléchargé ce thème-là il n'y a pas longtemps. Subaru. Vous faites, il y a football, il y a les Celtics. Donc, vous voyez, il y a plusieurs beaux thèmes de PSP. Donc, vous pouvez faire Next. Suivant. Je vais essayer de trouver un thème... Un thème qui n'est pas trop... Qui n'est pas trop fou. Donc, euh... Vous voyez, vous avez plusieurs thèmes. Là, ça s'arrête là parce que j'ai été dans la catégorie... PSP, thème, sport. Donc, vous voyez, PS Vita, vous voyez, Big War, vous avez des fonds d'écran aussi. Donc, euh... Ça, je pense que c'est juste les fonds d'écran, mais... Ouais, c'est juste les fonds d'écran. Donc, on va aller dans... Mais je vais télécharger le fonds d'écran parce que je le trouve beau. Donc, vous allez faire... Si vous voulez un fonds d'écran, vous faites ici. Là, vous allez faire enregistrer l'image sous. Mais ça, c'est juste pour les fonds d'écran. Désolé pour l'attente. Mais en même temps, je vais vous montrer comment mettre des photos. Donc, euh... On va le mettre en téléchargement. Voilà. Ensuite, on en retourne sur le site web. Voilà. Là, on va aller dans la catégorie... PSP, jeu, thème. Dans le fond, les consoles, vous voyez. Sonic, Star Wars. Donc, mortel combat. Ceux qui sont fans de mortel combat. Vous avez un beau thème ici. Tekken aussi. Bon, on va choisir un thème vite fait. Désolé de ne pas me décider. Je suis difficile. Donc, ici, Super Mario. Je l'aime bien, Super Mario. Donc, on va prendre ça. Vous allez faire 10. Vous allez ici télécharger le thème choisi à partir de cette position. Vous cliquez dessus. Et le téléchargement commence. Donc, ensuite, pour les vidéos, vous téléchargez un logiciel. Il n'est pas payant du tout. C'est Express File, ici. Qui vous permettront de télécharger des films instantanément et à la place d'aller sur Internet. Ou si vous voulez aller sur Internet, allez sur PSPGuns.org, PSP Passion. C'est des choix. Donc, ensuite, on va aller dans notre chose de PSP. Vous allez dans téléchargement. Vous allez récupérer vos... Moi, je vais récupérer ma photo et mon thème. Donc, ici, on va faire copier et coller. Copier pour la photo. On va aller dans Picture. On va aller dans Image, ici. On va faire Coller. Voilà. Pour les thèmes, PSP, thème ici. Vous allez dans Téléchargement. Copier et coller. Voilà. C'est aussi simple que ça. Vous avez un thème et une photo. Moi, j'ai une photo. Donc, pour les autres choses, vous allez dans Musique. Vous faites un copier-coller. Comme les photos. Ensuite, pour les thèmes, ça va être dans mon prochain tuto. Je vais vous montrer comment les mettre, comment l'installer. Donc, j'espère que tu as aimé ce tutoriel. Alors, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube. Tu peux rejoindre ma page Facebook, si tu veux. Et me suivre sur Twitter. Aussi, tu peux aller voir toutes mes autres vidéos sur lekingeduto.web.com Et me suivre sur Instagram. C'est ton choix, si tu en as un ou si tu n'en as pas. Alors, je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel sur des trucs informatiques. Donc, à bientôt, tout le monde. Ciao.